Rapport extrêmement utile, comme tous les rapports du GIEC précédents, rapport extrêmement utile pour rappeler aux décideurs les enjeux qui sont devant nous. Et notamment dans ce rapport du GIEC, je vois qu'il y a une section dédiée aux investissements qui seront nécessaires à l'atténuation au changement climatique. Quelque chose que tous les ministres des Finances du Monde devraient lire. Les enjeux majeurs en termes d'atténuation, c'est d'investir déjà en faveur du climat. Si nous voulons être sur une trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050 ou 2060 ou 2070, peu importe, il va falloir faire tout un tas d'investissements dans le logement, dans la mobilité, dans la production d'énergie, dans l'agriculture, afin d'avoir des objets qui soient bas carbone, typiquement remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques ou des vélos ou de la marche à pied, isoler les logements, faire de l'agriculture bas carbone, et donc il va falloir de l'investissement. Ça, ça veut dire de l'argent privé et de l'argent public pour accompagner tous ces investissements. Mobilisez-vous. Cette lutte contre le changement climatique, c'est évidemment l'affaire de nos gouvernants, mais c'est également l'affaire des ménages, des entreprises, des collectivités. Ce sont eux qui vont faire cette transition, qui vont investir dans cette transition. Les raisons d'y croire, alors une raison peut-être un petit peu défaitiste, avons-nous le choix ? Je ne suis pas certain de vouloir vivre dans un monde à plus 5, même plus 4 et même plus 3 degrés. Si on peut rester en dessous de 2 degrés, c'est bien. Et la raison d'y croire, c'est que c'est faisable. En fait, il suffit, entre guillemets, de beaucoup de volonté politique, mais également d'expliquer aux populations, aux ménages, aux entreprises, qu'on va réussir à faire cette transition, qu'il y a un chemin pour le faire, et qu'il suffit, entre guillemets, de faire les bons investissements.